La saison politique annuelle de la Chine a été marquée par une abondance de lois. Depuis le 8 mars, l'organe législatif suprême du pays a reçu 298 projets de lois déposés par des législateurs. La plupart d'entre eux, 292, sont des projets de nouvelles lois ou d'amendements qui visent à stimuler le développement de haute qualité de la Chine. 81 projets de lois visent à favoriser l'émergence de nouvelles forces productives de qualité et 177 concernent des projets législatifs déjà élaborés par le comité permanent de la PN. Cette année, le nombre de projets de loi a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière et leur qualité s'est encore améliorée. Les députés ont pratiqué la démocratie populaire sur l'ensemble du processus en maintenant des liens étroits avec le peuple et en sollicitant ses opinions par les biais d'enquête sur le terrain et d'autres moyens. Plus de 70% des projets de loi ont été élaborés sur cette base. Plus de la moitié des projets de loi étaient accompagnés de projets de texte juridique, ce qui a permis de jeter des bases solides pour que les députés puissent continuer à s'engager et à jouer un rôle dans le processus législatif. Les députés ont également formulé plus de 7000 suggestions. En tête de leur programme, figurent les appels à favoriser les industries émergentes et futures et à améliorer la gouvernance numérique et à propulser l'économie numérique. L'optimisation de l'environnement des entreprises et la stimulation de l'efficacité des investissements ont également été considérées comme des priorités. Parmi les autres domaines clés, citons la revitalisation de l'industrie des semences, l'avancement de la révolution énergétique, l'amélioration des services de soins aux personnes âgées et la création d'une société favorable à l'accouchement. Les commissions spéciales concernées de l'APN feront un rapport au comité permanent afin d'examiner les résultats des projets de loi proposés par les députés. Merci. Merci.